Bonjour les amis, alors aujourd'hui j'ai une surprise pour vous, j'ai mon ami Kossi, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, alors Kossi m'a proposé avec précieuse qu'on se retrouve à la frontière béninoise, lui il est au Togo et ils m'ont récupéré, donc là je suis à 15 km de la frontière béninoise, ils m'ont récupéré pour l'après-midi pour me faire visiter quelque chose, pour que je puisse le partager avec vous. Alors cet endroit est le patrimoine mondial de l'UNESCO bien sûr, mais comme ces derniers jours je ne vous ai pas fait beaucoup de surprises, ben voilà. Alors je vais vous montrer l'endroit que nous allons visiter, donc je vais vous demander de faire des captures d'écran. Tapotez, 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 tapotez le live s'il vous plaît, voilà. Tapotez le live, voilà ce que nous allons visiter, nous allons visiter la route de l'esclavage au Togo, voilà. Alors cet endroit c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO, donc tapotez et partagez le live un maximum parce que là je me suis dit non, j'ai envie de vous surprendre. Donc mon amie Kossi qui est là et précieuse sont venues me chercher à la frontière béninoise et voilà j'ai fait les 15 kilomètres avec eux qui nous séparaient pour pouvoir vous faire visiter cet endroit. Donc nous allons en entendre l'histoire, nous allons l'écouter ensemble et comme je vous ai dit bonjour, bonjour. Alors comme je vous ai dit, l'histoire n'est pas faite pour être jugée, elle est faite pour être écoutée, pour être entendue et point barre. Donc je vous ferai découvrir évidemment et j'espère que vous aurez l'occasion parce que le but c'est ça, c'est que vous puissiez venir vous-même découvrir ces endroits et entendre leur histoire, voilà. Alors je vais vous demander de faire des captures d'écran, tapotez l'écran s'il vous plaît les amis. Tapotez, 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 voilà parce qu'on a repris, alors on n'a pas repris notre voyage. Mais quand je suis venue au Togo, je n'avais pas visité cet endroit et aujourd'hui notre amie, mon amie Kossi, m'a proposé de venir me chercher à la frontière béninoise et faire ces 15 kilomètres qui nous séparent avec le Bénin pour que je puisse vous amener visiter cet endroit. Bonjour, 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 alors c'est lui le guide, alors est-ce que je peux vous filmer parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont avec moi là en ligne et qui veulent aussi faire cette visite et peut-être que ça va les encourager à venir. Voilà, écoutez déjà cette histoire parce que nous voudrons que vous nous racontiez l'histoire de cet endroit. Il n'y a pas de soucis. Alors les amis, voilà le gardien de l'histoire ici, donc c'est lui qui va nous raconter l'histoire, tapotez-le là. Alors est-ce que je peux vous demander juste de vous présenter s'il vous plaît ? M. Vincent Fabien, je suis le guide de la maison des esclaves, essayez-vous d'abord. Alors, on va écouter l'histoire d'abord. Nous allons commencer par l'histoire de la maison et ensuite nous allons à l'intérieur pour découvrir la cave et la chambre du chef des lieux. Et ensuite, le haut retour, nous avons le livre, donc nous allons émerger et quelqu'un ou quelqu'un va marquer le passage. Oui. Et nous allons commencer ainsi. Quand on avait aboli l'esclavage la première fois, c'est en ce moment que ces commerçants étaient venus. Donc, ne voulant pas cesser, ils étaient venus construire ce bâtiment au sein d'une grande forêt. Alors, la première fois, elle a été aboli en quelle année ? En 1807. En 1807. Oui, oui. Ok. Par le décret de Bruxelles. Par le décret de Bruxelles. Oui, c'est ça. Et en 1830, ils étaient venus ici pour recommencer. Ils avaient construit ce bâtiment au sein d'une grande forêt. Il n'y avait pas de maison à l'arrentour. Et la maison à la côte était à 1,5 km à peu près, et à cette période. Et ils l'avaient fait seulement pour empêcher la visibilité des bâtiments britanniques qui s'y en est à la côte, pour lutter contre la traite. Et qui a construit cette maison ? Oui, ce sont les Portugais, les Hollandais et les Français ensuite. Ok. Et ils avaient construit ce bâtiment au sein d'une grande forêt. Et l'attribution du nom de ce bâtiment est un statut style afro-brésilien. Le haut, là où nous sommes, est destiné au commerçant. Malheureusement, le bas où la cave est destinée aux esclaves. Le bas de 1,50 m de hauteur est destiné aux esclaves. Les esclaves arrivés dedans ne pouvaient pas se lever. Ils devaient rester accroupis, assis ou couchés. Ils restaient dedans pendant des jours et des semaines. Et quand c'était aboli, c'était aboli en 1852. Le 1er janvier 1852, la reine d'Angleterre, elle a senti que ça continuait toujours, avait demandé définitivement le traité d'abolition. C'était signé au Nigeria Lagos. Et du 1er, du 24 au 27 de la même année, elle avait envoyé des cannes d'abolition à tous les pratiquants sur la côte. Pratiquement, il y avait 3-4 qui étaient venus à Agboudrafo ici. Et une canne était destinée au royaume de Gurdji, une à la localité de Gunkop à côté, et une troisième à la cité d'Agboudrafo ici. En ce temps, l'Agboudrafo était dénommé Porto Seguro. Porto Seguro veut dire Port sûr ou Port de sécurité. Et ce sont les marchands portugais qui ont dénommé cette localité Porto Seguro. Ils disaient qu'ils s'étaient sentis dans un arbre de paix, ils n'avaient pas de problème comme ailleurs. C'est pourquoi ils ont attribué ce nom à cette localité. Et ils allaient à l'extrême nord du Tougou, et dans la vallée de Monon, vers la Neuron, pour amener les esclaves. Ils les regroupaient dans un village appelé des points et dans le marché Bloco-Tissimé. Après l'achat des esclaves là-bas, ils les amenaient dans cette maison et ils sont obligés à rentrer par les ouvertures que vous trouvez en bas là. Donc les petites ouvertures. Ils rentraient à quatre pattes à l'intérieur pour accéder à la... Alors, je vous montre juste les ouvertures par lesquelles les esclaves devaient rentrer à quatre pattes. Ils rentraient là pour accéder à la cave à l'intérieur. Arrivés à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, ils restaient accoppis, assis ou couché. Ils ne pouvaient pas se lever. Là, ils restaient là-bas pendant des jours et des semaines. Après l'arrivée du bateau, ils les faisaient sortir pour aller prendre le dernier bain-ruthière à Limania au chemin inconnu. Arrivés là-bas après avoir pris le bain, ils les forçaient à faire sept étrangers du puits pour pouvoir oublier la feuille derrière eux. Donc c'était un arbre de l'oubli ? Non, 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 c'était un puits. C'était un puits, oui. Donc ici, c'était le puits de l'oubli ? Oui, c'est ça. Alors, qui avait construit ce puits ? Non, c'était un puits pour laver les esclaves, mais on ne sait pas celui qui l'a construit. OK. Mais ce puits existe ici ? C'est ça. Ça existe à Limania, à quelques quatre kilomètres d'ici. Et ils devaient faire le tour sept fois ? Sept fois, pour pouvoir oublier l'Afrique derrière eux. Et après, ils les emmènent à la côte pour prendre la chaloupe. Après la chaloupe, c'est vers le bâti, pourrer le bâti pour la décédation finale. OK. C'est qu'on soit l'histoire de la maison. Maintenant, nous allons à l'intérieur pour découvrir la cave. OK. On y va. Quand ils rentraient dans le trou là-bas, ils allaient dans leur chambre à l'autre côté. Il y a trois entrées. Une là-bas, une en bas ici. Et une troisième à l'autre côté. OK. Ce qui expliquait qu'on les faisait rentrer par le petit trou ici pour qu'ils aillent de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un trou qui va sous la maison. Et la deuxième est ici. Et la troisième à l'autre côté. Voilà. Il y en a une ici et une de l'autre côté. Ici, le salon des commerçants. Et les commerçants restaient ici, faisant leur plaisir, laissant les escarles en bas. Vous voyez tout ce que vous trouvez ici. Le plancher, la table, la chaise, freinètre, porte, date de l'époque. Ça fait ça 93 ans cette année. Que tout est là. Tout ça, c'est d'origine. C'est d'origine. Et seules les deux planches que nous avions changées en 2021. Et vous voyez, c'est avec la même planche. On avait fait la tâcheur avant. C'était changé deux fois. Une première fois par ceux qui avaient habité la maison et la deuxième fois par l'intermédiaire de l'UNESCO. Et ici, c'est la trappe. On communiquait les esclaves par ici ou on les donnait à manger. Par ici. Par la trappe. Oui. Vous voyez, ce que nous avions dit 1,50 m d'Europe, c'est pas ici que nous pouvons les déterminer. C'est 1,50 m de profondeur. Donc, les esclaves vivaient là-dessous. Ils restaient ici pendant des semaines le temps qu'on les transporte dans les bateaux. C'est ça. Et, si vous allez à l'intérieur, vous allez découvrir les portes d'entrée des esclaves en bas. Alors, on va aller à l'intérieur. On est là pour ça. Donc, je me dégoûte. Vous allez vous asseoir pour descendre dedans. Vous allez descendre du plus mal. Franchement, l'esclavage, c'est une abomination. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne rentre pas totalement dans cet endroit. Et nous allons découvrir cet endroit nous-mêmes. Donc, vous avez vu la porte dont je vous ai parlé. Donc, la porte qu'on a vue tout à l'heure, elle est là-bas. Sérieusement, les amis, je n'arrive même pas à me lever. En fait, je suis à quatre pattes pour pouvoir vous montrer. Je ne sais pas si vous me voyez. Je suis à quatre pattes. Et voilà. Là, des gens pouvaient rester pendant des semaines dans le noir. Je m'accroche de partout. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un peu. Moi, je n'arrive pas à me redresser. Voilà ce que ça donne. Vraiment, 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 les amis. Il faut nous méfier. Il ne faut plus que l'abomination rentre dans notre continent. Alors, regardez, il fait tellement noir que... Seigneur. C'est magnifique, Niveau. C'est très... Tiens, c'est aussi. Vous allez tourner. Je vais tirer votre pied contre le pilier. Au milieu du pilier, c'est ça. Et se lever. Assez vous, c'est ça. Deuxièmement, deuxièmement. Oh ! Non, c'est fini, Niveau. Voilà. On est dans... Tu te jettes ta soin d'abord. Ah bon ? On est dans l'abomination, dans toute sa splendeur. Vraiment. Et nous allons continuer. Merci d'être resté. Il y a quoi ? Tu as oublié quelque chose ? Non, c'est pas l'étendue là-bas. Ah bon ! Alors, retournez. Quand vous venez chercher ? Oh, ne retourne pas deux fois. Avant ? Ah, si tu vas, tu vas rester. Ok. Je vais te payer à l'autre. Non ! Comment tu fais mes drapeaux ? Je bouge à l'évasse. Non, non, non. Elle va aller. Non, non. Elle va. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous imaginez les amis en bas, comment on crée. Je l'ai descendu et je peux vous dire que c'est l'horreur à l'état pur. Vraiment. Il n'y a pas un autre mot. C'est vraiment l'horreur à l'état pur. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Nous allons dans la chambre du patron. Et si vous venez, vous allez marcher sur la planchère. Ok. La dernière vue du jardin. Ici, la chambre du patron. Et quand le patron était ici, c'était son armand vestimentaire et son coffre pour ses effets précieux. Mais, malheureusement, quand le patron voulait partir, il a emporté la clé, en habitué dedans, laissez le coffre ouvert. Voilà. Le coffre est resté ouvert. Il n'y a rien dedans. Après la restauration de la maison, nous allons mettre tout ceci dans le misé. Nous avons misé en cours. Et voilà, c'est tout ce que nous avons. Pour le moment. Alors, comment ? Nous avons marché sur le tissu. Oui, sur la planche. Oui, c'est ça. Allez, un à un. Alors, je vois vos questions, les amis. Mais, ici, je ne suis pas là aujourd'hui pour lui demander cette histoire. Parce que lui, son travail, c'est de nous raconter l'histoire de cette maison. Si vous voulez plus de renseignements et savoir si vos ancêtres avaient vendu des esclaves, il va falloir que vous suivez le parcours. Nous répondrons à cette question avec des personnes qui peuvent répondre à cette question. Chacun son travail. Et, voilà, moi, je suis juste... J'ai eu la chance de... Cossi est venu me chercher à la frontière béninoise. Et il va falloir que je retourne de nouveau au Bénin avant qu'il ne fasse nuit. Donc, je voulais juste vous faire partager ce moment et vous raconter cette histoire. Est-ce que... Est-ce que vous savez pendant combien... Cette maison, elle a combien d'années ? Oui, ça fait 193 ans. Ça fait 193 ans que cette maison existe ? Dans tous ces temps, on aura 200 ans. Comme quoi, l'esclavage n'est pas si loin que ça. C'est ça. Non, on avait fêté 200 ans le 14 février 2007. Mais pour ici, c'était fait en clandestinité. Donc, ça fait 193 ans que ça existe. Donc, après l'abolition de l'esclavage, ils ont quand même essayé de continuer. De continuer, c'est ça. Et ça, dans toute l'illégalité... Dans une illégalité totale. C'est ça, oui. En tout cas, merci beaucoup. Ok, je vous en remercie aussi. Merci. Alors, les amis, voilà, moi, je voulais juste vous faire visiter cet endroit parce que c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça se trouve à 15 kilomètres de la frontière béninoise, au Togo. Donc, ici, c'est quelle... On est dans quelle ville ? Oui, nous sommes à Goudrafo Porto, c'est gros. Voilà. À la Commie. Donc, comme je vous ai déjà dit, si nous arrêtons de visiter nos monuments historiques, ben, ils vont mourir. Parce que si plus personne ne vient écouter l'histoire, ben, plus personne ne la racontera. Donc, je dois malheureusement repartir vers le Bénin parce qu'il va faire tard. Et après, j'ai de la route à faire pour arriver jusqu'à Cotonou. Mais, comme ces derniers jours, ben, je ne vous ai pas beaucoup fait sortir. Voilà. J'ai eu la chance que Kossi me propose de venir me chercher en voiture à la frontière. Donc, il va devoir me ramener jusqu'à la frontière et repartir à Lomé. Et moi, je vais pouvoir repartir à Cotonou. J'espère. Je vais vous mettre cette vidéo sur la page TikTok, comme ça. Sur la page... Allez sur ma page TikTok et abonnez-vous à ma page YouTube et mettez la cloche de notification. Comme ça, ben, si je mets des nouvelles vidéos, vous allez pouvoir le mettre. Donc, cette vidéo, je vais pouvoir vous la mettre rapidement, j'espère. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci.